Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 11h15, on avait dit vers 11h, on a quelques minutes de retard. Merci de nous retrouver, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Corses de la Cité et on est avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. On est à quoi ? 3 minutes d'Ajaccio ? 5 minutes, allez. Dans un coin caché de verdure, c'est assez impressionnant ce lieu, on est chez toi. Ah oui, on est chez nous depuis un mal de temps déjà, puisque ça fait quelques siècles qu'on a la propriété, enfin la famille. Et moi je trouve que c'est très bon de travailler. C'est pas mal. On est à l'abri et tout. On va passer un petit moment ensemble maintenant, on se retrouvera aussi cet après-midi, on a plein de choses à vous montrer. On nous dit coutellerie, mais on va faire un peu tout le chemin. Là, ce qu'on voit, c'est aussi un des produits dont on a besoin, dont on va avoir besoin, du charbon. On est en train de fabriquer du charbon, c'est la charbonnière. Alors on fabrique du charbon, mais là c'est le charbon qu'on fabrique à partir de pain, donc du charbon léger, tamahagane en japonais, qui va servir, pas aujourd'hui bien entendu, puisqu'il faut qu'il se fasse, qui sert pour le bafourneau. Là on fabrique de l'acier, enfin du fer à partir du minerai. On va vous montrer tout ça tous ensemble, on va aller dans l'atelier, on va aller, bon la charbonnière on l'a vu, mais on va aller voir aussi tes amis. Et comme on est en direct, sachez bien entendu que vous êtes les bienvenus pour nous poser des questions. On va de suite dire bonjour à nos amis internautes, on va dire bonjour à Nathalie qui nous suit, à Stéphane, à Françoise, à... Ah j'ai perdu les commentaires. Donc si vous avez des questions sur la coutellerie, n'hésitez pas, ils sont là, regardez. Pas seul, c'est pas solitaire aujourd'hui. Ah non, non, il y a tous mes copains qui sont là, Jérôme, Seb, Gaël, Virgile, etc. Bertrand qui forge déjà de l'autre côté, on va aller le voir. Et là c'est le bafourneau, là où on fabrique, à partir du minerai, où on fabrique l'acier. Mais ils vont se présenter. Ouais, on va dire bonjour à tout le monde. Or si on te suit, parce que tu as une page Facebook assez active, si on te suit, on a vu que la construction avait commencé depuis... On a commencé il y a... Trois jours en gros. Il y a trois jours, en gros. Bonjour. Bonjour. Le prénom ? Jérôme. Et tu es... Moi je fais des couteaux, je suis sur la plaine de paix. Sur la plaine de paix. Et le prénom, je vais tous les oublier, les prénoms. Jérôme. Jérôme. Ensuite... Sébastien. Sébastien qui lui est couteillé. Plaine orientale. Plaine orientale. Le monsieur... Il est spectateur. Gabriel Navarro. Qui est de... Je suis ferronnier dans le Cap. Dans le Cap-Corse. Et notre ami le Viking, parce que je l'appelle comme ça, parce que tout le monde l'appelle comme ça, qui lui est de... De Lorraine. Et qui est venu exprès pour... Pour le bafourneau. On va revenir cet après-midi, parce que cet après-midi, ça va être un moment vraiment particulier. Ça va être l'ouverture. Donc on reviendra t'embêter tout à l'heure. C'est un moment exceptionnel. Le bafourneau... Allez, tu as 30 secondes pour m'expliquer le concept vite fait. On voit en haut, il y a du charbon. Il n'y a pas que du charbon. On voit ici un tuyau. Vite fait, raconte-moi. Donc on a une colonne de charbon de bois qu'on charge au fur et à mesure avec du charbon et du minerai. En fait, le feu va transformer l'oxyde de fer en fer. Le fer va se transformer en acier. Et l'acier va s'agglomérer en bas du four pour obtenir la loupe d'acier primitive qu'on va sortir et commencer à compacter. Ne balance pas tout. Ne balance pas tout. Parce que franchement, cet après-midi, vous allez voir, c'est rare quand même comme moment. En 30 secondes, j'ai réussi. Ouais, t'as réussi. En gros, là, on met du charbon, mais pas que. On met aussi de ça. Viens, viens, parce que là, t'es trop loin, t'entends pas. Ça, ça s'appelle du... Du minerai de fer. Voilà. Et c'est avec ça, du charbon, de la chaleur et de la patience qu'on va réussir à faire de l'acier. De l'acier qui est différent de l'acier qu'on peut trouver chez les grands groupes parce que c'est de l'acier primitif. C'est de l'acier primitif qu'on sait faire depuis à peu près 8000 ans. Aujourd'hui, on va ensemble refaire de l'acier primitif et voir ensuite l'ouverture d'un fourneau. Alexandre, tu fais ça, d'un bafourneau, tu fais ça une fois tous les... En gros, on essaie de faire ça deux fois par an, dans le meilleur des cas, si on y arrive. Mais c'est pas évident, ça demande quand même pas mal de boulot. Là, c'est trois jours de préparation pour faire le bafourneau. On a coupé le pain qui est tombé parce qu'on essaie d'être équitable, on va dire, de ne pas abattre un arbre exprès. Donc on a un pain qui est tombé chez une voisine, on a été le débité hier. Après, on l'a coupé en petits morceaux et là, on fabrique le charbon pour ça. Donc on essaie de... Bon, c'est un énorme, énorme travail. On dit coucou à Aline qui nous dit, j'ai loupé le début, on est où ? On est chez Alexandre Musso, on est à 5 minutes d'Ajaccio. On est dans sa maison, sa propriété, mais aussi dans son atelier. On va le visiter tout à l'heure et on est là pour un moment particulier. C'est le bafourneau. L'ouverture, ça sera cet après-midi. Mais comme on est dans son atelier, on va... En attendant que ça continue de monter en température, le bafourneau. Alors là, c'est moins au charbon. On va laisser passer Laurent, viens. Là, c'est plus au gaz déjà. On dit aussi coucou à Sylvette qui nous fait un bisou depuis les Ardennes. à Brigitte qui nous embrasse depuis Salindre, à Nazia qui nous embrasse, à Christine qui nous fait un coucou d'une expatriée depuis le Périgord et à Nénette Maçonne qui nous dit bonjour. Voilà, tu as tous ces gens qui te suivent. Le prénom, rappelle-moi du monsieur, c'est... Bertrand, bonjour. Bonjour. On ne peut pas tomber dans le... Et Gaël, bonjour Gaël. Bonjour. Bertrand, ça touche à toi. Tu préférais être de ce côté ? Non. En face de nous ? Du coup, une petite forge. Et là, on est en train de faire du damas. Alors le bloc qui est dedans, on va juste le ressouder une fois et l'étirer. Sinon, en fait, le damas, ça consiste à prendre plusieurs aciers. Alors là, on a un millefeuille. Voilà, un millefeuille avec différents types d'acier. Donc là, il y a en gros du 15N20 et de l'XC75. Pardon ? Du 15N20 et de l'XC75, c'est les termes de l'acier. C'est différents types d'acier. Voilà, c'est différents types d'acier. Donc ça, après, on va le mettre dans la forge. On va monter à peu près autour des 1300 degrés. Autour des 1300 degrés, à peu près, environ, l'acier, on peut le souder. C'est-à-dire qu'en tapant dessus, il se soude à lui-même. Voilà. On en parlera tout à l'heure, parce que dans les bas fourneaux aussi, l'acier aux alentours de 1300, 1400 degrés, il a tendance à s'autocoller. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est celui que tu mettraes peut-être tout à l'heure. C'est déjà à l'intérieur. On le voit là. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si Laurence Immopole, qui est derrière la caméra, peut vous montrer. On voit à l'intérieur. Non, pour l'instant, on ne voit que des flammes. Mais on va le sortir. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bonjour Alam, qui nous embrasse. Bonjour Aline. Bonjour Arlette. Bravo à vous pour le travail et pour nous faire partager ça depuis Saint-Malo. Coucou Arlette. Christophe. Jean-Christophe en avril à Ajaccio. D'accord, Jean-Christophe en avril à Ajaccio. Et Frédéric Marianne qui nous embrasse. Super métier. Très bonne émission. Merci Frédéric Marianne et Emmanuel Léopold qui nous embrasse et qui sera peut-être avec nous cet après-midi puisqu'elle est dans la région. Juste pour info, si vous avez des questions à poser concernant la coutellerie, les bafourneaux, n'hésitez pas. Je crois que vous avez ici réuni une grosse partie de la Corse des couteliers. On est vraiment nombreux maintenant. Il y en a pas mal. Là, on a déjà pas mal. Tu vas sortir la fer ? Voilà. Donc je vais sortir la fer et on va te servir du marteau pilon. Attends, attends. Tu vas partir de là et tu vas aller ? Juste là, sur cette machine-là. Donc je le mette là ? Voilà. Même un petit peu plus loin parce que ça va un peu gicler le borax en fait. On s'éloigne un peu. Donc ça, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, sauf à température. Alexandre, tu m'expliques ce qu'il se passe ? Là, il va allonger le pin qui est déjà soudé. Parce qu'en fait, il faut l'enjeu de le recouper en deux, le souder, le rallonger, la soudure. Et voilà. Et là, on va remettre à chauffer. D'accord. Donc là, on voit presque plus… Ah oui, on voit encore un petit peu. Voilà, on voit encore les couches en fait. On arrive à les deviner. Donc là, vite, tu le remets dans le faux parce qu'il ne faut pas attendre que… C'est ça. En fait, il ne faut pas les laisser trop refroidir. Sinon, en fait, on a quand l'acier refroidit, on a ce qui s'appelle la calamine qui arrive. C'est le truc noir qui est là. D'accord, si on laisse refroidir, la calamine se installe. C'est ça, autour des… Ben non, en fait, ça ne se soude plus. Du coup, après, il faut le brosser ou l'enlever. Du coup, c'est galère. Du coup, si on reste tout le temps chaud, on n'a pas de problème. Bon, décap. Là, tu en as pour combien pour réussir à l'étirer et faire un vrai damas utilisable ensuite en coutellerie ? Ben, la journée, on va dire. Ah, quand même ? Quand même, oui. Pour en faire un seul ? Ouais, à peu près. Ben, en fait, là, on a… On a deux, quatre, six, huit, dix, onze couches. On va dire qu'un damas, ça commence à être bien, au minimum, autour des 200, 300 couches. Et après, c'est même bien autour des 600, 800 couches. Donc là, en gros, on en avait au départ une quinzaine. Tu vas aller tirer, le replier, et tirer, le replier. C'est ça. Tu as 180 couches, ouais. Puisque c'est marqué là-haut, on voit six, quinze en six, quatre-vingt-dix, en deux, 180, 182 en deux, 360, 362 en deux, 640, et ainsi de suite. Il faut… Oui, parce que si on ne note pas, on ne sait plus où on est après. Voilà, on est obligé de noter. Coucou à Lili Andréane qui nous embrasse, Charles qui nous embrasse aussi. Bonjour, où vous êtes en Corse, Jean-Claude ? On est chez Alexandre Musso, on est à côté d'Ajaccio. Super ami, merci pour ce fantastique travail, nous dit Raoul. Et Bruno, bonjour, vous faites des stages. Si on a le temps, ouais, mais bon, c'est galère. On bouge ? On laisse travailler un peu seul ? Ça marche. À moins que tu vas retirer, retirer de suite ? Dans combien ? Une ou deux minutes. On attend le deuxième étirage avant de partir. Parce qu'en fait, tu as bien soudé l'autre bloc, non ? Non, pas encore. Ah ok. Non, pas encore. À ce moment-là, il y a le bloc là que j'ai préparé. On peut faire deux blocs en même temps ? Non, elle est un peu petite, celle-là. Mais par contre, l'autre bloc, il le mettra après à chauffer. Et quand il est prêt, il nous appellera. Et on viendra voir la soudure, la toute première. Où il y a 10... Il y a 10, je crois. 11, 11, 11. N'hésite pas, on est dans le coin. On est juste au-dessus. Tu viens nous chercher, on est en direct. C'est ça. C'est le borax, c'est là. Tu as vu ? Le ? Le borax. C'est ce qu'on met, si tu veux, pour limiter l'oxydation. Pourquoi qu'il y ait le truc noir qui s'appelle le... Le truc noir. Qui se dépose dessus. À la calamine. La calamine, voilà. On ne veut pas ça, ça, c'est pas bien. Attention, on s'écarte un peu. Je laisse Laurent Simon-Paul, derrière la caméra, être au plus près. Non, si on n'a pas ça, faire du damas, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, faire du damas à la main... À la main. On le fait quand on entend des mots avec nos collègues sur le continent. On a une astol, c'est les forges du soleil. Il y a 4 bonhommes, 2 mètres, avec des masses. Et bon, 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 bon. C'est vraiment pour la démo. Après, on ne parlera pas de la problématique. On peut tout faire. Après, le problème, c'est est-ce que c'est économiquement réaliste ? Ça, oui. À la main, c'est très compliqué. Voilà, le problème, voilà. Ça, économiquement, s'il n'y a pas de souci, c'est rentable. Simplement, le minerai, je ne sors pas un couteau à 200 euros, c'est impossible. Voilà. Même le couteau le plus basique, on va dire, on va aller prendre un corneille chaud basique. Si on le fait avec ça, ça va coûter 1000 euros. Voilà, minimum 1000 euros. On monte dans ton atelier, si tu veux bien. On entre. Il y a plusieurs zones, hein ? Là, ils sont toujours en train de surveiller notre bas fourneau. Dis-moi, parce que les internautes me posent des questions. À quelle heure allez-vous l'ouvrir ? Entre 14 et 15 heures. Mais bon, il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a que dalle. Donc, entre 14 et 15 heures, on sera de nouveau en direct sur la page Facebook de Via Steel pour un moment exceptionnel. L'ouverture du bas fourneau et on va récupérer la loupe, ça s'appelle comme ça ? C'est la loupe de fer qu'on va sortir. Une boule, on va sortir la boule d'acier. En fait, ça va être un... On peut en voir, là, il y en a ici. On va montrer ce qu'on va trouver. Oui, Laurent, il y a des questions ? Excuse-moi. Bonjour. Quelle formation pour devenir coutelier ? C'est de ça dont tu parlais ? Alexandre ? Quelle formation pour devenir coutelier ? Y a-t-il des écoles, je n'ai pas vu la fin, y a-t-il des écoles de formation où tout se passe sur le tas ? Alors, personnellement, je suis armurier et diplômé de l'école de Liège, en Belgique. Il y a le CAP à Thiers, le CAP à Nogent. Mais bon, sur le tas, on ne peut pas apprendre. Il faut aller voir un maître de stage, il faut un minimum. Il faut avoir quelqu'un qui... Toi, on a vu le prénom du monsieur, là, il s'appelle ? Lequel ? Bertrand. Celui qui est ingénieur qui est venu ? Alors, il n'est pas là, Félix, il est allé faire une course, il va revenir. Lui, il est allé à l'école d'ingénieur, enfin ingénieur, pas encore. Il est aux arts et métiers, donc il sera ingénieur dans un an. Et là, il reste chez moi une année pour voir... C'est ça aussi l'idée, au-delà de la formation théorique du début, il faut absolument avoir un maître pour le suivre et pour récupérer toutes ces informations. Le gars, il est ingénieur, mais bon, un jour, il a forgé et il a tout loupé. C'est normal. Mais l'avantage de ce gars-là, par contre, c'est que, par exemple, on a un couteau à fabriquer, on va sur un PC... Bien, on rentre, parce que le rang, il est à moitié, du coup, il va avoir des problèmes de lumière. On va sur le PC, je dis je veux comme ça, moi, je dessine de grosso modo, et lui, sur le couteau en 3D, clac, clac, clac. Ça, c'est vrai. Et après, il faut y aller. Et après, il faut y aller. Mais bon, pour faire les protos, on envoie, j'ai des amis qui ont des décougés d'eau ou laser, on fait des décougés d'eau ou laser, et on peut fabriquer les protos pour gagner du temps. Et après, on se met en fabrication. On est vraiment dans ton atelier. Alors là, il y a tout. On va récupérer une loupe. En gros, on va récupérer la petite boule d'acier. On en profite pour faire un coucou à Angélique. Fabien, tu devrais les inviter. D'accord. Il y a Lili Andréani et l'Union Sportive Vicolès qui nous regardent, qu'on embrasse. Il y a Gonzalès qui nous regarde, on l'embrasse. Juju Daniel, coucou depuis la Normandie. J'adore ce que vous nous faites découvrir. Merci, Juju Daniel. Marie-Charlotte, Jérôme Bradione, beau gosse. D'accord, si tu veux. Coucou Marie-Charlotte. Il y a un certain Jérôme, là. Oui, Jérôme Bradione. On ira lui dire que Marie-Charlotte... Beau gosse, bon. Peux-tu apprendre ? Éric nous demande si tu peux apprendre. Oui, mais c'est compliqué. Je pense qu'il a peu de temps disponible. Et César Paolette qui nous suit, qui nous embrasse aussi. Oui. Alors en fait, en termes de formation, le problème, c'est un métier relativement dangereux. Donc faire des stages sans avoir, en passant par l'AFPA ou par tous ces organismes, où les gens sont assurés à fond la caisse, même si moi j'ai une assurance, bon. C'est chaud. Et puis il faut être là, c'est chaud. Oui, et puis il faut des diplômes. Ça, c'est une loupe qu'on a sortie déjà un petit moment. Elle sort comme ça, en gros. Je trouve qu'elle est toute rouge. Après, on la prend sur la plume. Là, on l'a un peu tapée. On voit, on l'a un peu tapée pour la mettre en... Ça, c'est de l'acier, hein ? Oui, on va voir. On va voir. On va voir. Ça, c'est encore plus compacté. C'est toujours la suite. En fait, voilà, c'est les différentes étapes. Le but, c'est de l'étirer et de taper dessus pour sortir les impuretés, pour sortir l'air. Voilà, tout, 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 pour que ce soit homogène. Et on va le tester, justement. Le tester ? Attends, je mets de l'autre côté, comme ça, je laisse la place pour le rang. Voilà. C'est la qualité de l'étincelle qui nous donne la qualité du métal. Voilà, tu vois ? Et selon où on joue, elles sont différentes. D'accord ? Donc, tu vois, en fonction des étincelles. En fonction des étincelles. Elles sont très oranges, très lourdes, très lentes et tout. C'est du fer. Et plus elles sont très jaunes, très rapides, et qu'elles pètent, elles explosent au bout, c'est-à-dire dans de l'acier. Voilà. Bon, c'est pas de la fonte. Des fois, on se trompe et on fait de la fonte. Alors, on en reparlera sûrement cet après-midi. C'est quoi la problématique ? C'est quand on chauffe trop, ça devient... On arrive à un principe de fusion qui ressemble un peu au fourneau. On va monter, monter, monter en tout carbone. Et puis, on va faire de la fonte. On pourra faire du chauffage. Bon, attention. Après, on peut transformer la fonte comme font les grands industriels. Mais nous, c'est pas l'idée. On n'est pas équipés. Je vous fais découvrir un peu ça, parce qu'il y a des... Vous allez voir, il y a des cornes de... Un peu... Il y a des casques aussi. Il y a des inscriptions japonaises. On a dit cornes de béliers, cornes de buffles, cornes de serres, peut-être de sanguier. Bon, ça, c'est déco. Il y a de la chèvre, etc. Il y a toute une quantité de bois. Des bois stabilisés ou pas. Toi, tu vas un peu vite. C'est quoi du... Ça, c'est du bois. Ça, c'est du bois. C'est pas stabilisé. Celui-là, il n'est pas stabilisé. Donc, on voit très bien que... Non, celui... Non, on va prendre celui-là, plutôt. Voilà. Celui-là, il n'est absolument pas stabilisé. D'accord ? Je mets mon ongle dedans, je le raye. Ouais, on voit que c'est... Ok, c'est tout mou. D'accord ? Attends, ne dis pas. Montre-moi l'autre. Alors, maintenant, on prend l'autre. C'est le même bois. Le même. Sauf que là, je peux mettre mon ongle tant que je veux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça ? Ça, je le plonge dans un liquide... Enfin, dans une résine. Ok ? Je fais le vide. Je tire le vide. Et tant qu'il y a des bulles, je le laisse. Quand il n'y a plus de bulles, je le passe au four. A 107 degrés, je le fais cuire. Et ça, comment dire, ça polymérise la résine. Et le bois devient, on va dire, à X% de résine. On le pèse avant. Et la différence de poids donne le pourcentage de résine qui est rentré. À la louche, c'est combien de pourcentage ? Idéalement, 30% c'est bien. 30% c'est bien. Ça dépend des bois. Là, c'est fini. C'est stabilisé. Complètement. Et on peut aussi, par exemple, derrière, colorer. On peut colorer. Alors ça, c'est... Ça, c'est de l'eucalyptus. En fait, c'est l'eucalyptus qui est devant la maison qui est mort. On a commencé à débiter parce que tout se récupère. Puis on essaie de ne pas abattre un arbre exprès pour... Oui, autant utiliser ceux qui sont déjà tombés. Et celui-ci, j'ai mis de la teinture verte dans la résine. Tu fais pas mal d'expérience comme ça. Énormément. C'est ça, ton jeu ? C'est de se dire, je vais faire mélanger les résines avec des couleurs, avec des matériaux. Je vais prendre une autre résine à ce moment-là. Et là, j'ai coulé du corail sur un fond rouge. Du corail, des morceaux, qu'on appelle ça, des éléments de montre ancienne. Des aiguilles et tout. Et puis après, on va faire la plaquette là-dedans. Là, il y a un gars... La plaquette, on est bien d'accord, c'est les deux parts du couteau. Voilà, deux plaquettes du couteau. OK, c'est ça. Là, par exemple, il y a une personne qui a demandé pour un magasin, bon, il va faire un cadeau avec le nom du magasin et tout ça, donc encore autre chose. Là, c'est une personne qui a demandé quelque chose très spécial. Les armoiries, un colombier, un château, des buts de rugby, deux assiettes et 80, c'est un anniversaire. Enfin, il y a toute une symbolique. Donc, c'est symbolique derrière et c'est quoi la part ? Oui, Laurent, on nous pose des questions, j'y vais. Juste pour savoir, toi, tu travailles sur des cahiers des charges, sur des demandes, sur des commandes et puis, il y a ta part de créativité. La part de créativité, c'est ça, par exemple. Là, c'est une commande, je crois que. Là, c'est un couteau de type japonais avec un acier très dur au milieu, un acier un peu moins dur et du vieux fer. Donc, juste pour info, là, on parle de différents... Il y a combien ? Trois aciers ? Alors, il y a trois aciers. Donc, il y en a deux, un et deux. Et c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est comme ça qu'on les mélange. Voilà. À part qu'ici, on soute une fois, on allonge et on fait le couteau. On ne fait pas de damas, on ne replie pas. On ne replie pas, voilà. Excuse-moi, c'était Marc, vous nous faites des bisous, il nous dit que c'est un travail qu'on fait avec le cœur, avec les mains aussi un petit peu. Patrick nous dit que c'est génial, bravo. Coucou la Corse, bisous depuis les Vosges, nous dit Maminou. Oui, j'étends un peu le bras. Coucou de Bigouille, Stéphanie Tiari. Coucou Stéphanie. Julie, coucou, je regarde votre émission, c'est bien. Et enfin, Marie-Hélène, y a-t-il des bois qui ne sont pas recommandés pour faire un couteau ? Tout ce qui est classé au CITES, oui, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Pas de quoi, de qui ? Au CITES, c'est le règlement international sur les ivoires, les écailles, les bois rares, les bois protégés, les espèces protégées, etc. Donc moi, par définition, je ne sais pas, il y a des ébènes qui ne sont pas autorisées. Bon, d'accord. Il y a la réglementation, il y a des espèces protégées, que ce soit au niveau végétal ou animal, on n'a pas le droit, point. N'importe quoi. Mais sinon, est-ce qu'il n'y a pas un bois, tu dis, ah non, ça casse, c'est pourri, ça vit mal dans le temps. Je le stabilise. Mais tu le stabilises et ça devient... Au contraire, moi, je dois dans les bois, les vieux bois pourris, parce que j'ai des champignons, je n'ai pas de mailles dedans, qu'on n'a pas dans les bois, comment dire, sains, et on a des couleurs qu'on n'a pas dans les bois sains. Où retrouve-t-on les produits de chez M. Musso ? Retrouvez les produits chez Alexandre Musso sur eticorse.fr, on l'embrasse. C'est Elie Castel. Voilà, ouais. C'est une nana qui fait un site de produits Corse bio. D'accord. Et qui revend tes produits. Sinon, tu as aussi ton site et ta page internet. Il y a un site ou l'atelier, il y a un téléphone, il y a tout ça, il suffit d'appeler. Il faut juste prendre rendez-vous, par contre. Attention, la question qui tue. Oui. Combien ça coûte ? Ça, c'est abominable. Alors, ça va de... Ça va de 100 euros, même pas à 85 euros pour un corny... Je vous l'ai montré un petit. Ouais, un corny chaud. Ça, c'est... On va dire, c'est le produit standard. Alors, peut-être qu'après, on prend... Est-ce que... 100 euros pour le petit corny, comme ça. Et puis après, on peut aller jusqu'à l'âge d'une épée en bas, qui vaut plus de 8000 euros. Elle est cachée ? Non, elle est rangée. Rangée... On va tirer à la chercher pendant qu'on retourne voir notre collègue. Pas de problème. Je vais sortir quelques couteaux, d'ailleurs. Y a-t-il une définition du couteau corse ? Ça, c'est la question. Justement, c'est compliqué en fonction des régions. Il y en a plein de versions différentes. Il y a plein de... Il y a le cornuchol, globalement, il y a le cornuchol en corne, que tout le monde fait à peu près la même chose. On a fait beaucoup de vendettes pendant très longtemps, mais ce n'était pas fait en Corse. Alors, nous, certains couteaux-là, on les refabrique, mais de luxe uniquement. Il y a le stylet corse ou génois, en fonction de la lame. Puis après, à partir du moment où un couteau est corse, qui fait un couteau, c'est un couteau corse. Ça donne bien, il y a encore des questions. Comment savoir si mon coutelier est un bon coutelier ? Vous savez quoi ? Vous vous renseignez. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de profiter un peu de l'attrait qu'on peut avoir pour le couteau corse. Après, déjà, le prix, c'est une première info, mais aussi se renseigner. Il y a des offices du tourisme. Dans la région, les gens sont plus ou moins connus. Quand on dit Alexandre Lusso... Il faut moins que le couteau, la lame, soit signé du nom du fabricant. Déjà, ça donne une bonne info. C'est à marquer le berger, c'est à marquer le je ne sais pas quoi, le montagnol, le ceci, le cela. C'est sûr que ce n'est pas fabricant en Corse. Ça, on le sait, c'est évident. Autre chose à nous montrer ici ? Oui, des dents de mammouth, par exemple. Sérieux ? Il va vous montrer des dents de mammouth. Alors ça, je croyais qu'on n'avait pas le droit, que c'était interdit. Et a priori... Ce sont des molaires de mammouth. Un amical bonjour à mon ami le dentiste. Ça, ce sont des molaires. Et il y a un monsieur qui va nous chercher discrètement. On arrive dans 30 secondes. Molaire de mammouth qu'on débite en tranche, on verra après ce que ça donne. Ça, ça a besoin de stabiliser ? Oui, ça, c'est mieux. C'est mieux, hein ? C'est assez rare quand même, la dents de mammouth. En Corse, oui. Oui. Il nous appelle, ton collègue. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va souder les blocs qu'on vient de voir. Le bloc en lamelle. Donc, il va faire la soudure. Rappelle-moi le monsieur à qui il faut qu'on te dise bonjour. Non, non, là. Le beau gosse. Ah, il n'est pas encore arrivé. Lequel ? Celui, tout à l'heure, il a eu un bonjour. Jérôme. Le petit, le nain. On a des bonjours pour toi, on reviendra tout à l'heure. Marie-Charlotte. Elle t'embrasse. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et on revient ici avec... Vas-y, remets-toi là-bas. Remets-toi là-bas. Là, il va souder le bloc de 11 couches qu'on a mis tout à l'heure. D'accord. Ah, il faut... Il va mettre le borax en premier et après... Il va mettre le borax en premier. Il va mettre un peu de borax. Ça, c'est la poudre blanche. Voilà. Qui sert à... À limiter l'oxydation. Alors, il y a cette technique-là. Et là-bas, il y a une forge japonaise. Puisque moi, j'ai aussi appris à la forge dans le Japon où je vais régulièrement tous les ans. Et en fait, moi, quand je forge avec... Quand je fais ça pour mes sabres, à ce moment-là, j'ai une espèce de liquide, une argile assez liquide comme un yaourt. Je le roule là-dedans et je... Attention, on va finir de l'étirer, il a dit. Ouais. Et là, il va pousser, après ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas tout ce qu'il faut faire avec. En principe, il faudrait 180. On peut le couper en trois et le recouler trois monts. Ça, c'est pour la production des cornichols. Donc, bon, on ne monte pas énormément en couches. Tu vois l'avantage dans le damas des couches ? C'est de la qualité, de la dureté ? Ou c'est purement esthétique au bout d'un moment ? Non, c'est énormément esthétique. Parce que moi, je mets des tranchants à rapporter ou des... Attends, je vais l'embêter. Vas-y. Oui ? Du coup, voilà, après, pareil, pour replier et étirer, il y a deux techniques. Où on étire moins long et on replie à chaud, mais du coup, on ne fait que x2 à chaque fois. Ou alors, l'autre technique, c'est quand je viens de faire là, on étire super long, on laisse refroidir, et après, on découpe en morceaux et on ressoute plusieurs morceaux. Ça permet d'augmenter un peu plus vite les couches. Et là, tu vas couper ? Voilà, mais là, maintenant, il faut la laisser refroidir. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a la calamine et il faudra la gratter, il faut la gratter mécaniquement. Combien de temps tu vas laisser refroidir ça ? Au moins une petite heure. Ouais, bon, on ne sera plus là. Bon, ben, on sera là cet après-midi, tu nous montras ça. C'est ça. Et là, d'ici... D'ici... Cinq petites minutes, je vais souder. D'ici cinq petites minutes, il va souder, on en profite, on reste encore là. Jette un oeil sur la charbonnière de là. Jette un oeil sur la charbonnière. Jette un oeil sur la charbonnière, parce que ? Parce qu'il va falloir la boucher pour que ça étuve. Ça fume blanc. Ça fume blanc. Ça fume toujours blanc. Je la laisse comme ça encore. Si j'allais voir. Ouais, parce qu'à un moment donné... Mais... Rappelle-moi. Donc toi, tu disais, il utilise le borax. Le borax, voilà. Le borax, et toi, à la japonaise. Je fabrique le charbon de paille. Je roule mon bloc dans le charbon de paille, et puis après, dans l'argile très liquide. Et ça, ça fait une protection. Et je retourne dans le feu. C'est la méthode japonaise. En fait, c'est pour remplacer le... Mais par contre, je crois qu'on a au moins 40% de pertes avec cette façon de faire. Au Japon, on a peut-être 10% de pertes. Ah ouais, d'accord. Et surtout, quand on travaille du tamagane, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, pour moi... Quand on travaille, excuse-moi. Quand on travaille... Alors, le tamagane, c'est l'acier de bafourneau. Moi, j'appelle ça du tamagane. C'est plus ma façon de faire, la japonaise. Que l'européenne. Donc, quand je travaille ce genre de métal qu'on fabrique avec le bafourneau, je n'ai pas intérêt à en perdre. Oui, c'est sûr. Donc, je travaille la japonaise exclusivement. Combien de temps pour faire un couteau simple, du début à la fin ? Une matinée entre la forge, le montage... Entre la forge, le montage, même la fabrication du manche, tout compris. Oui, en 4 heures. Oui, sauf s'il a fallu que tu fasses l'acier avant. Ah non, sans faire l'acier. En achetant de l'acier, en le forgeant, etc. On en fera un talon, on fongera des morceaux de fer pour faire des aciers, pour faire des couteaux aussi. Combien d'acier ? Ah oui, est-ce qu'on peut envisager une seule seconde d'avoir une production entièrement faite à partir d'acier produit soi-même ? La réponse est non. Non, non et définitivement non. C'est impossible. Oui, ou alors celui qui n'a pas besoin d'argent. Voilà, ou alors tu n'as pas besoin d'en vivre. Parce que chaque couteau sortira minimum à 1 000 euros et il n'y a pas de marché. C'est impossible. Je continue. Le top, Fertran, ton art est magnifique, de Napoléon Bonaparte. Il y a Napoléon Bonaparte qui nous suit. Il est déjà sur les réseaux sociaux. Joseph nous embrasse. Il y a Mathieu qui dit coucou à Alexandre. Mathieu Gonzalès. Mathieu Gonzalès, ouais. Ah ben, ça te va. Bonjour Mathieu. Comment ça va bien ? Et Michel qui nous dit que c'est magnifique et qu'il adore. Alors, si vous adorez la coutellerie, les bafourneaux, n'oubliez pas franchement, cet après-midi, entre 14h et 15h, il va y avoir l'ouverture du bafourneau et c'est vraiment un moment très spécial. Et là, on va voir... On ne va pas être très loin de la soudure. On ne va pas être très loin de la soudure, je pense. Je vais me re-rapprocher. On me dit qu'on n'est pas très loin de la soudure. Voilà, ça y est, bientôt, d'ici encore une petite 2 minutes. En fait, il faut qu'on soit la couleur ou qu'on voit le plus blanc. Il faut que tout le bois soit à peu près à cette température-là. C'est bon là, hein ? Tout va. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'avez pas... Ça chauffe. Alexandre, ça va ? On s'y habitue à force ? Oui, pas de problème. Je vais souder, je vais faire du mieux. Tu vas souder là ? Tiens, Laurent, tu te mettra là pour l'avoir bien en face. Ça va faire un peu plus d'étincelle. Il y a plus de borax. Il y a plus de borax. Alors, dis-moi juste où je dois me situer pour ne pas... Là, c'est bien. Là, c'est bien. OK. On va essayer de ne pas mourir de suite pour voir... Ça serait embêtant. Le top, peut-on voir différents styles ? Oui, on va vous montrer différents styles le couteau. Juste le temps de voir cette fusion. Le fils de Paul. Voilà, il t'embrasse. Excusez-moi, là, je suis un tout petit peu loin d'Alexandre. C'est pour ça que je répète tout ce qu'il dit. Parce que, comme le monsieur va sortir pour la fusion, c'est ça ? Non, on n'en retient jamais la fusion. On est juste à la température-tichueure. Juste à la soudure. C'est autour des 1 300. 1 300 degrés. C'est 1 550. Mais là, ça ferait de la fonte. Oui, même ça... En fait, ça réagit mal à l'oxygène. Ça va vous laisser faire des étés salles de partout. Alors. Là, on fait une première petite soudure. On va en donner un petit peu de borax. Un petit peu de borax. Voilà. Donc, en fait, c'est un... Et une deuxième soudure après. Et on va relaisser votre soudure. On va faire une deuxième soudure. Merci. Donc là, c'est la première soudure. C'est le début de... Elles se collent ensemble à la température. Voilà. Ça va, la main ? Je t'ai transmis. On redit bonjour à nos collègues devant les bafourneaux. Ça va, ça va toujours. Ça va, on surveille. On surveille, je sens. Laurent, tu as montré, tu as vu un peu l'œil. On a réussi à voir un petit peu l'œil. Je ne sais pas si avec la caméra, on peut essayer. Non, même pas. Essaye. Oui, on peut... Je suis sûr qu'on peut voir. Parce que c'est quand même au bout de la... Ça s'appelle comment ? La tuyautière. Là ? La tuyère. La tuyère. Est-ce qu'on voit ? Je vais te dire ça, puisque j'ai... On voit un petit peu. Alors, sachez que si vous aviez la chance de voir, vous verriez quoi ? Eh bien, le charbon incandescent qui est à 1300 degrés et des petites poussières de fer qui descendent tranquillement. On revient tout à l'heure, on attend... Alexandre nous attend à la charbonnière. Mais on viendra vous embêter tout à l'heure. Oui ? Ah oui, pardon. Je marchais sur les fleurs, excusez-moi. Bonjour, depuis le Pays basque, nous dit José. Eh bien, on fait un coucou depuis le Pays basque à José. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager ce live si vous aimez la coutellerie. Si vos amis... Je marche en haut et je fais sortir la fumée par là. Juste, on m'embête. À un moment donné, je veux voir différents types de couteaux. Donc, tu débrouilles après, tu retournes et il faut nous montrer différents types de couteaux. Sinon, on va se faire frapper. Parce que là, c'est important. Là, on a trop de tirage. Donc, on réduit le tirage. Après, on va fermer ici en haut pour que les petits cheminées fonctionnent à la place de la grosse. Mais là, on a encore du blanc. Et explique-moi, si on a du blanc, c'est que... Ce n'est pas bon, c'est que ça ne va pas encore être... On n'est pas encore à la température. On n'est pas à la bonne température. Il y a encore trop d'humidité. Il y a encore trop de l'humidité, c'est pour ça qu'on a du blanc. Ça n'a rien à voir avec l'élection du pape. Non, et d'ailleurs, il y en a 2000 de pape depuis tout à l'heure. Là, la prise d'air, elle est ici. Il y a quatre prises d'air, en fait. L'une est bouchée, là. Tu l'as bouchée ? Oui, c'est moi qui l'ai bouchée. Donc, en fait, il y en a quatre. On joue un peu sur les quatre. Et quand on va boucher en haut, la fumée va sortir par ici, en fait. Donc, le circuit se fera comme ça. Et on descendra et remontera parce que ça, ça rentre à l'intérieur. D'accord. Donc, la fumée ressortira par là. Et là, on aura la cuisson. Le but, c'est d'avoir le moins d'humidité possible. De la virer complètement et d'arriver à un charbon un peu cristallin. D'accord. Alors là, comme c'est du pain frais, ce n'est pas aussi facile que du bois sec. Moi, c'est que je sais que j'ai tendeur, je le mets, je l'allume. C'est très vite blanc, il n'y a pas d'eau dedans. Donc, on peut très, très vite travailler là-dessus, quoi. Tout fermé et tout. On va laisser un peu... Ce charbon de bois, c'est le même qu'on retrouve là-haut, sauf que tu le prépares presque d'une année sur l'autre parce que... Non, 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 je le prépare au fur et à mesure. Mais celui-là, il servirait la semaine prochaine, par exemple. Ah, voilà. Mais il faut quand même un temps de refroidissement parce qu'on ne peut pas l'utiliser direct. C'est-à-dire que ce soir, moi, je vais enlever les quatre cheminées, tout boucher et laisser la nuit. Et le matin, il y a juste à pousser et sortir le charbon. Et après, là, il est utilisable. D'accord. Voilà, il sera froid et tout et tout, quoi. Mais par contre, c'est du charbon qui ne servira qu'au... Qu'on s'appelle au... Au bafonon. Oui. Puisque le charbon que j'utilise pour la forge, c'est soit du charbon de bois, mais de chêne, etc. Soit du coke, puisqu'on forge aussi au coke. Voilà. Et là, on entend. Là, il est encore en train d'étirer. Non, c'est la deuxième soudure, je pense. Non, la soudure qu'il a fait et maintenant, il commence à étirer. Il y a Félicien qui nous embrasse et il y a Elie. En plus d'être un très beau métier, une belle passion et du travail très bien fait, Alexandre est un amoureux de la coutellerie et elle m'expliquait avec ça, avec une grande gentillesse, il est au top. C'est bon. Oui, très bien, merci. C'est notre ami qui revend tes couteaux. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as le temps de me montrer quelques couteaux parce qu'on nous l'a demandé ? Il faut ouvrir le... Oui, bon... Il faut ouvrir quoi ? C'est dans la caisse où j'étais à la fois des agrumes, donc j'ai tout rangé. Ah, c'est vrai qu'on s'est croisés à la foire des agrumes de Basté-I-Catch. Alors, ce n'est pas la foire des agrumes, Alexandre. C'est la fête des agrumes. Attention. Ils sont pointus là-dessus. Ils ont dit c'est là. Et même, c'est ce qu'ils appellent plus précisément les agrumes en fête. C'était... Alors, je ne sais pas si vous avez pu y aller. C'était le 23 et le 24 à Basté-I-Catch. Et c'est vrai que c'était bien sympathique. On va essayer de faire un peu de place. Je veux voir différents manches, je veux voir différents couteaux. Ben voilà, comme ça, nos amis internautes, ils ne sont juste pas du tout exigeants. Quand on parlait de choses bizarres, tout à l'heure... On a vu, tout à l'heure, c'était la dent de mammouth qui est là-haut. Ça, c'est des os laits. C'est des os, effectivement, qui ressemblent aux os laits d'avant. C'est comme ça. Ouais, bon, moi, j'ai acheté ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais tu sais ce que c'est ? Oui, c'est des os de lupi de mouton. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Je ne sais pas. Mais un jour, je saurais. Il y a des objets comme ça que j'achète. Mais pas uniquement que tu achètes. Il paraît que quand tu marches dans la nature, tu es toujours la tête en train de regarder ce que tu croises. Là, par exemple, tu as croisé ça. Moi, je l'ai coupé au bas d'un arbre. C'est de l'étoupe, les champignons. C'est des petits champignons parasitaires qui assurent... On va les stabiliser, ça. C'est très mignon, stabiliser. Stabiliser pour le rendre... Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, pour le rendre dur. Et pouvoir ensuite l'utiliser pour faire des plaquettes, des manches. Ah ! Attention ! Quand on revient de la fête de l'île, on va sortir quelques tours. Prends ton temps, pour l'instant. Moi, je reprends nos amis internautes avec Marc qui nous embrasse, avec Karine qui nous fait un gros bisou, avec Samia qui nous suit depuis le continent, avec Mathieu et Marie-Hélène qui nous embrassent aussi, et avec Marc Perrault, pardon, qui nous suit. N'hésitez pas, il y a Alexandre et puis il y a... On a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq couteliers et un forgeron ? J'en étais sûr. Différence entre le coutelier et le forgeron ? Je vais peut-être répondre. Vas-y, je t'en prie. Loupé, il n'y arrive plus. En fait, voilà. Allô ? Allô ? Oui, Bruno. Après, je vais être obligé de lui demander. On est en direct, Bruno. On est en direct. Il y a Abdelmoneim Barad qui nous embrasse, il y a Marc qui nous embrasse, il y a Sylvie qui nous embrasse depuis Toulouse. Et Félicien qui nous fait un coucou et qui nous parle... Ben oui, c'est presque l'heure de l'apéro, Félicien. Pendant qu'Alexandre fait plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, il est au téléphone et en même temps, il commence à nous sortir les couteaux. Ça marche. Ça roule. Ça roule. Ciao, ciao. Ça ? Tu travailles avec quelqu'un ? On l'associe du continent avec qui on fait les grands sons de chasse. D'accord. On a deux très très gros salons. C'est important d'aller dans tous les salons, les foires, tu en fais beaucoup. Très très important parce que bon, le marché local, il faut dire ce qu'il est. Il est super limité. On a des touristes en été qui nous achètent en gros 80% de la production. Mais si on ne va pas à l'extérieur, donc on ne s'en sort pas. Et là, j'ai rembouillé Chambord avec Bruno. Après, moi, je fais son Tseki au Japon, je fais les Etats-Unis, Atlanta, New York. Les Japonais, ils sont très portés sur, bien entendu, la métallurgie, la coutellerie. Tu arrives à vendre aux Japonais ? Oui, mais j'ai un statut spécial parce que, comment dire, comme je forge chez un maître japonais à Hirozaki, chez maître Hiromune Takaba. Pardon ? Maître ? Maître Hiromune Takaba. Automatiquement, je n'ai pas un statut de coutelier et le forgeron chez eux de sable, c'est quand même la caste. Il y a des castes. Et un jour, ils se sont rendus compte que j'étais un forgeron et pas seulement un coutelier. Et du coup, on me demande si on peut me parler. Il y a les sumo et les couteliers, les forgerons. Pour les sacoches, tu travailles avec quelqu'un ? Oui, on a entre autres, comment ça s'appelle, Alix, qui a le, comment ça s'appelle, cavalier, cavalerie, qui était d'ailleurs à la... Qui était juste à côté, à deux stands de chez toi, une scellerie. On a Nicole Chavannes, j'ai Marine Lecourtier sur le continent. Puis là, je suis en train de le voir pour former aussi quelqu'un. Voilà, on a pas mal de... Tu nous présentes les modèles en même temps que tu les sors ? On va allumer, si tu arrives à allumer le petit bouton sur le côté, non, derrière. Je monte tout à fait derrière et moi, je vais allumer là. Est-ce que le métier est sorti ? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de la cuisine, un couteau de cuisine forgé, d'accord ? Alors, tu sais quoi ? Comme nos amis internautes sont aussi très pragmatiques, à chaque fois que tu vas être aussi obligé de nous parler de prix. On a pris un... Non, de prix aussi. De prix, ça, ça vaut 120 euros. D'accord. 120 euros, un peu plus grand. De l'excès 75 et de l'olivier. L'excès 75, c'est le type d'acier ? Le métal. Ça, c'est... En fait, je fais de la restauration de ciseaux, de... Qu'on appelle ? De rasoir. D'accord. Et où on les fabrique aussi, d'accord ? Bon, ça, ça vaut autour de 100 euros. Ça, c'est du cornichot. Là, on a vu du cornichot. On va le ressortir pour aller dans l'ordre. Pour aller dans l'ordre des choses. Et ensuite, il faut que je t'embête aussi parce qu'on va poser la différence entre un forgeron qui fait ce type de truc et un coutelier qui fait uniquement ce type de truc. Si un forgeron est capable de faire des couteaux, un coutelier n'est pas forcément capable de forger. Voilà. C'est dit. Parce que comme ça, c'est facile. Mais ça, c'est déjà... Ça, c'est un marteau, d'accord ? Mais une tête de dragon à qui on a sorti les dents, le blanc des yeux et tout le tremblement, c'est déjà moins dur, quoi. Plus dur, pardon. Ou une tête de cheval... La différence entre le forgeron... On fait ça pour s'amuser, en fait, pour nous détendre. Des bouquets de roses, des escargots, des pierres à feu, des silex anciens, des briquets anciens. C'est de la détente, ça. D'accord. On se détend en faisant ça. Alors, cornicholes. Cornicholes. Donc, on a le cornicholes de base, ici, par exemple. Et là, on a le cornicholes aussi de base, mais en... Taille différente. De taille différente. Là-bas, c'est du bois. C'est quoi, le premier cornicholes ? Là-bas, c'est du buis. Là, je cherche un petit modèle. La corne du second, c'est de la corne de... C'est toujours du mouton. Du mouton. Du mouton. L'optimodèle et le grand modèle. Voilà. Là, on l'a avec une laminox, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les... Comment dire ? Les lames qui, tu sais, qui donnent un goût. Ah, oui, l'acier, un petit goût. Voilà. Et laminox, c'est plus dur à travailler, l'inox ? Non. Non, c'est chiant, parce qu'en fait, il faut le... Comment dire ? Il faut le tremper au four. La stabilisation est une étape essentielle pour utiliser n'importe quel matériau pour les manches, nous demande Marie-Hélène, a priori, oui. Oui, mais pas tous les bois qui sont bons, on n'a pas besoin d'utiliser. Si le bois est dur naturellement, oui. Alors, cousin de toi ? Bonjour, je m'appelle Félix, je suis l'apprenti et ami d'Alexandre. Voilà, on était en train de... Je fais de la fabrication de couteaux pour... Voilà. Tu as une formation ? Oui, je suis en école d'ingénieur aux arts et métiers, je fais une année de césure en Corse. D'accord. Bienvenue, ça se passe comment ? Avec Alexandre ? Il n'écoute pas, viens, il n'écoute pas trop. Non, non, ça se passe super bien, en vrai, c'est un super bon pédagogue et c'est un plaisir de pouvoir apprendre de son savoir-faire qui maintenant est quand même reconnu. Ce petit moment, c'est l'âge. C'est important, on parlait tout à l'heure justement des formations pour devenir coutelier, des gens, des internautes nous posaient la question. Il n'y a pas un cursus précis, idéal, structuré, on peut prendre différentes voies. Toi, tu as choisi cette voie, ton but final, c'est vraiment de devenir coutelier ? Je suis en train vraiment d'expérimenter le métier, mais pour l'instant, je ne sais pas encore si j'en ferais. Mon cursus me prédestine à devenir ingénieur, maintenant la coutellerie, c'est vraiment une de mes passions. Et je suis en train d'expérimenter justement avec Alex, est-ce que je pourrais avoir un modèle qui soit viable économiquement ? Parce qu'après, c'est un métier artisanal qui est… Tu peux le dire, je vous laisse, je reviens. N'oublie pas que je veux voir ton sabre, Alexandre ! Voilà, ça c'est dit. C'est un métier artisanal qui peut être assez dur d'en vivre. Continue à nous sortir les couteaux en même temps. Parle, parle, n'hésite pas, mais en même temps, il est en train de nous montrer différents modèles. Pourquoi, à un moment donné, toi, tu t'es dit, tiens, je vais… Comment tu l'as rencontré ? Tu viens d'où ? Comment tu as rencontré Alexandre ? Alexandre, c'est juste, c'est par le bouche à oreille, en fait, des amis, d'amis, en fait, de personnes de ma famille qui travaillaient et collaboraient, en fait, avec Alexandre par le passé, qui était donc une de ses anciennes collaboratrices, et justement, j'ai deux ailes. Une créatrice qui, justement, avec lui, a fait ce design de couteau, justement, c'est les couteaux de table de leur ligne. Et cette personne-là, que je connaissais, m'a introduit à Alexandre. Et en fait, l'année dernière, en septembre, pardon, en mars, j'ai décidé de venir, en fait, pendant une semaine, voir comment travailler Alexandre. Et on s'est bien entendu. Et en fait, on s'est dit que, pourquoi pas venir faire un apprentissage d'un an l'année d'après. C'est chaud, quand même, comme décision de se dire, je fais une petite pause dans mon école d'ingénieur et puis je vais faire une pause, je dis, oh, pas long, un an, juste pour aller taper sur du métal. C'est un risque, en vrai, qui est assez minime, puisque pendant mon année de césure, en fait, je fais vraiment ce que je veux. Là, c'est pour un projet personnel ou professionnel. Mon école ne me met aucune pression. Et là, vraiment, j'étais là pour me faire plaisir. Cet été, aussi, il m'a envoyé chez une de ses anciennes collaboratrices au Québec, une artiste joyeure qui a aussi fait des couteaux, où j'ai pu apprendre aussi différents procédés. Et donc, non, en vrai, c'est que du bonheur pour moi. Là, tu es sur ton année de césure, tu es à combien de mois déjà ? Il te reste combien, en gros ? Il me reste jusqu'à septembre prochain. Je reprends les cours en octobre prochain. Tu commences à réfléchir ou pas encore ? Ça va venir ? Si, 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 je commence à même bien réfléchir, à expérimenter tout ça et à voir est-ce que... Je sais maintenant, en fait, que je ne pense pas me consacrer à plein temps à cette activité en premièrement. C'est trop compliqué, parce qu'il faut avoir des fonds pour pouvoir monter un appel d'atelier, avoir un local, avoir des machines, etc. Et mon activité, là où j'ai vraiment capitalisé, c'était sur mon diplôme d'ingénieur. Donc, je vais, je pense, exercer en premier temps comme en étant ingénieur. Et l'année prochaine, en fait, je fais ma dernière année en spécialisation création d'entreprise, développement d'activité, donc à Paris. Et je pense que je vais peut-être montrer un projet dans le domaine de la coutellerie. Merci pour toutes ces infos. Excuse-moi, parce qu'en même temps, quelle nation... J'aime bien les questions de Marie-Hélène. Quelle nation a les meilleurs couteliers ? Et là, si tu réponds autre chose que le Japon, tu n'y réponds plus jamais. Le Japon. On ne parle pas de couteau, en fait. Je veux dire qu'on parle de technique forgerante-coutelière, là. Parce que le sabre était... C'est tellement réducteur de parler de couteau au Japon. Et puis le sabre était au top en 1550. Ils n'ont jamais voulu parce qu'ils étaient au top. C'est Lou Victorino qui nous dit... Salut Yann, un bonjour de Toulon. Je possède un couteau d'Alexandre. Je l'ai acheté en avril dernier. C'est du bon matos. Merci. J'ai vu Alexandre à Chambord. J'espère pouvoir acquérir un de ses couteaux de poche cette année, nous dit Josette Fernandez. On y sera. Marie-Hélène nous dit que c'est joli. Et Myriam nous dit que c'est de magnifiques couteaux. Toussaint nous regarde et nous embrasse. Et Hamza aussi. Quoi ? Pourquoi tu es parti ? Là, c'est un truc dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'avantage d'avoir un ingénieur ici. Parce que moi, je ne sais pas tout faire. C'est clair. Je lui ai donné un dessin, grosso modo. Et je lui ai dit, tu me sors ça sur le PC. Donc, il a sorti ça sur le PC. C'est un tactical. C'est-à-dire qu'il y a le son du tactical. Ce sont des couteaux très agressifs, très modernes, très très bizarres. On voit un peu la forme que ça a. La plaquette métal, là ? Ou elle sera recouverte derrière ? Non, 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 direct métal. Même pas, c'est du titane. C'est du titane. Ça, c'est du titane, ça, c'est du métal. Les coupes, là, sont faites ? Alors, justement, pour les prototypes, après, on parlavera à la main. Enfin, en travers au pentographe. Les protos, on a envoyé un fichier de DXF. Fichier de DXF. À un ami qui fait de la découpe au jet d'eau. C'est-à-dire que c'est un jet d'eau qui coupe. Laser à l'eau sous pression. Voilà, on va dire. Et il nous a fabriqué les pièces, les pièces du proto. Et une fois que les pièces du proto sont OK, seront bien, moi, je vais fabriquer des gabarits en plexi qui sont le double de ce que je veux obtenir. Et j'irai sur le pentographe fabriquer mes patines, mes patines, mesdames, etc. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'avoir un ingénieur. C'est quoi, au fait ? C'est un truc style autocad ? Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'était juste pour montrer. J'adore. Vous voulez voir ? Ah, ben oui, je voulais voir. C'est une épée de type arabe, enfin perse, on va dire. C'est du Damas ? C'est du Damas. On reconnaît, c'est... Combien de piures là-dessus ? Là, on est à 320 à peu près. Ah, quand même. La garde est aussi en Damas, le contre-coute est en Damas. Et c'est l'ivoire de Fakochère. Fakochère. Lui est en vente totalement libre. Donc ça, ça coupe. Ça, c'est clair. Et ça, ça coûte ? Autour de 8000 euros. En principe, c'est vendu. C'est vendu, donc... Ah, ça, tu l'as fait, c'est pas une commande. C'est-à-dire, tu l'as fait, toi, avec ton plaisir, et ensuite... Non, 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 oui, je l'avais fait, mais en fait, sachant que j'avais un client potentiel. D'accord. Tu savais déjà ce qu'il aimait. Qui a déjà acheté une paire de couteaux de chasse de 20 cm, en fait. C'est deux couteaux, c'est une paire totalement identique, avec quatre barreaux de Damas différents. Et chaque, tout correspond, en les mettant dos à dos, tout correspond. Marrant, ça. Oui, mais bon, là aussi, le prix était marrant. Je ne peux pas imaginer. Mais tu parlais du marché local, avec, bien entendu, les touristes qui viennent un peu l'été. Mais sinon, tu exportes. Quels sont les pays vers lesquels tu... Moi, j'ai deux dealers aux Etats-Unis, Orvis, qui est un grand magasin de pêche, qui me prend des couteaux bien particuliers, avec un design de cigare, enfin, de bac de cigare dans la résine, en pliant liner lock, avec blocage. Et j'ai Jarosel aux Etats-Unis aussi, qui est un très gros catalogue de vente d'armes de chasse, qui vend mes couteaux. Et puis après, je ne sais pas combien, j'ai rien... Enfin, on a vu une petite quarantaine de magasins qui dans tout... Mais c'est plutôt aux Etats-Unis, toi ? Non, non, j'en ai beaucoup en Europe. En Europe. En Europe. Tu les trouves, parce qu'il y a des gens qui demandent. Et est-ce que vous allez pouvoir graver sur... On a perdu le téléphone d'Alexandre. Est-ce que tu vas pouvoir graver sur du titane ? On nous demande si tu peux graver sur du titane. Et ça, c'est ton téléphone pour nous donner les dates de Chambord. Il faut juste que le titane... Je suis en train, justement, j'ai acheté une deuxième fraiseuse. Alors, voilà. Depuis tout à l'heure, il va nous montrer sa deuxième fraiseuse. Ça, c'est ma fraiseuse. Ça, c'est la fraiseuse d'origine. J'ai acheté celle-là. Alors, c'est quoi la grande différence entre cette fraiseuse ? Là-même, pour garder tout le support de porte-outils. D'accord ? Mais tous les outils vont être au carbure, voire tungstène, etc. Avec des recommandes très, très spéciaux pour attaquer le titane. Voilà. Donc, oui, la réponse est oui. Il va pouvoir graver sur du titane. Et pour graver, j'ai une bécane à graver. Ça coûte quoi, ce genre de petit appareil ? Euh... Si on l'achète d'occasion... C'est le cas, a priori. Ouais, ouais, ouais. On peut en trouver à 7, 8 000 euros. C'est quand même un investissement. Ah oui, non, c'est un investissement. Parce que notre ami ingénieur nous parlait de rentabilité économique. C'est à prendre en compte. Ça, le panto qui est là. Le panto, c'est pour la découpe. Le pantographe. On a un gabarit d'un côté. On tourne autour du gabarit. Et lui reproduit de l'autre côté. Comme quand tu étais gamin avec le crayon, etc. Le crayon. Voilà. Ça, ça vaut très, très cher. Mais je l'ai depuis 15 ans. Ça, c'est comme le dessin en calque. Voilà, exactement. Au lieu d'être dessus, c'est déporté. Voilà, calendrier. Donc, alors, on va dire, Chambord, c'est en juin. Chambord, c'est... On retourne à côté de notre four. Et puis, oui, tu voulais nous montrer encore quelque chose ici. Dis-moi, Alexandre. Il va repuyer. Ah ben, allez. Tu ranges ça. Et on se retrouve en trois minutes à côté du four. Enfin, du bas fourneau. On reçut en courant. Parce qu'il ne faut pas attendre que ça refroidisse. Et on se retrouve... C'est la deuxième, troisième ? Voilà, c'est là, j'avais déjà ressoudé une fois. Et là, on va ressouder une autre fois. Donc là, j'ai étiré. J'ai déjà un peu avancé le travail. C'est-à-dire, j'ai fait un pli au milieu. Et comme ça, on va le replier en deux. On va pouvoir le plier. Et le ressouder. Allez. Donc là, pour le ressouder, en premier, j'ai mis un petit peu de borax. On va frotter pour décaper, remettre du borax, replier, rechauffer, ressouder. Ça se passe ici ? Où ça se passe ? Là. Viens à ma place, Laurent. Parce qu'il va travailler et là-bas, et sur celui-là. On va nettoyer. On va décaper l'acier, qu'il soit propre. Parce qu'en fait, dans les forges, il s'oxyde, il brûle. Donc là, on sort. Donc là. On décape. Là, on va remettre un peu de borax. Voilà. On refait chauffer une petite fois parce qu'en fait, il est resté quelques petites croûtes. Du coup, on va laisser le borax remanger un petit peu et on va rebrosser. Je te suis, moi. Voilà. Donc là, ça va chauffer assez vite parce que je n'ai pas trop refroidi. J'en profite pour faire un coucou à André qui nous fait un bisou depuis Marseille et Jean-Louis qui nous dit mon fils. Je ne sais pas, tu connais ? Oui, c'est mon père. Ah ben voilà, c'est son père. Donc, c'est normal qu'il dise mon fils. Voilà. C'est ça. Hop. On refrotte un peu. Là, on voit que le borax, il a bien tout mangé. Là, on brosse bien tout. Là, on voit qu'on est bien propre. Alors, on remet un petit peu de borax pour éviter que ça ne soit oxyde. On replie. On replie à chaud. Là, on reflit chauffé. Et on va pouvoir souder. Regardez. Voilà. Donc là, c'est la troisième filière. Donc là, on était à 10 couches. Le deuxième coup, 20 couches. Et là, 40 couches. Et on s'arrêtera à 40 couches. Ben ouais. Non, je vais continuer au moins jusqu'à 200. On a vu, c'est marqué. Il faut aller jusqu'à 180, je crois. Ah, 180. C'est quoi Alexandre a dit. Alexandre décide. Et nous, on suit. On se retrouve. Écoute, tu nous montras le produit fini cet après-midi quand on ouvre le four. Ça roule. Et moi, comme promis, je vais retrouver Alexandre. Il fait très, très chaud quand même. Gros bisous donc à Jean-Louis qui suivait son fils. On a perdu Alexandre. Ce n'est pas grave. Oui, mais je lui ai dit qu'on devait se retrouver ici. Il va nous rejoindre. Alexandre, j'embrasse aussi Jean-Pierre qui nous suit et André qui nous fait de gros bisous. On a fait un peu le tour de chez Alexandre. On va se retrouver cet après-midi. On a dit entre 14 et 15 heures. On sera ici, à côté du Bas-Fourneau, avec toi. Soyez là, à 14. Ouais, à 14 ? Ouais, soyez là. Ouais, parce que tu sens que ce sera plus 14 que 15. Ouais. L'ouverture du... On ne va pas se louper. C'est ce qui était prévu à la base, 14. Non, mais écoute, tu as mis le thermostat, tu as mis le minuteur, tout va bien. Juste pour nous mettre là à la bouche, qu'est-ce qui va se passer à 14 heures en direct ? À 14 heures, en fait, on ouvre la porte devant. Voilà, donc on sort une partie des braises qui sont encore incandescentes dans le four et on essaye de trouver la loupe qui doit faire, si j'ai bien réussi mon coup, 4 kilos. Donc, si elle ne fait pas 4 kilos, c'est que tu t'es un peu loupé. Si elle ne fait pas 4 kilos... Si elle fait 1 kilo, tu te fais huer par tous tes collègues sur la... Si elle ne fait pas 1 kilo, ouais... On a entendu de loin un four ! Ah non, tu ne peux pas repartir si tu t'es loupé sur la loupe, là. Non, c'est parce que je vais finir dans le maquis. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Merci, Alexandre. Alexandre qui est reparti sur son téléphone. Alexandre, oui, tu es à fond. Il est occupé. Allez, viens, qu'on dise au revoir tous les deux. Juste, bisous à Yann qui nous suit, bisous à Jean-Pierre qui nous suit, merci à Marie-Hélène et à Jean-Louis qui nous suivent. On se retrouve... Le monsieur, il a dit plutôt 14 heures, voire 13 heures 45. Oui, non, moi j'ai établi entre 14 et 15. Lui, il pense qu'on va avoir peut-être 5, 10 minutes d'avance. Ah bon ? Oui, il a dit... Mais pourquoi ça ? Je ne sais pas, pourquoi un peu en avance ? Pourquoi un peu en avance ? La loupe depuis le Bafourneau. Je vous laisse retourner voir le Bafourneau en attendant 14 heures. On se retrouve en direct. N'hésitez pas à partager ce live. Vous retrouverez aussi ce live sur notre chaîne YouTube. A tout à l'heure. A tout à l'heure.